Bonjour, je suis Sonia, je suis Sonia et aujourd'hui on va faire un autre update de lecture. Il y a des coups de cœur, il y a du bon et il y a du moins bon, donc on commence tout de suite. Je vais commencer avec un livre, il s'agit de Il faut sauver John Lennon de Modavo, édité chez Presse de la Cité. On est donc avec Karl, qui est un propriétaire de bord, mais aussi un rocker. Karl, un de ces jours, il va découvrir un trou de verre, un trou de verre, un portail temporel. Karl, il va donc en parler à son ami Wayne, il est un geek, ça fait tout ce qui est informatique et tout. Et Wayne, il va donc pouvoir exploiter ce trou de verre dans le passé. Il va donc revenir en l'an 1980 pour sauver John. Et bien Wayne, il va se trouver bloqué sans aucune capacité de retour. Chantobro, donc, dans cette Amérique-là, période très intéressante et édicat. Entre temps, il y a une romance entre Karl et une amie à lui, qui n'est autre qu'une doctorante au nastrophysique. Oui, parce que ce livre contient aussi un événement cataclysmique. Il est un peu compliqué. Le truc, c'est que ça semble très déjanté, très farfelu. Et oui, c'est déjanté. Mais c'est super bien amené. Il y a l'histoire d'amour, et non, je n'aime pas les romances, mais que j'ai beaucoup aimé. Parce que les deux personnages, Karl ou l'astrophysicienne, ils sont très originaux, avec des caractères très bien trompés. Le genre de personnes tatouées, percées, qui aiment le rock. C'est très original. Et donc, leur amourette, elle ne m'a pas du tout gênée. Mais Blacks, l'histoire d'amitié entre Karl et Wayne, et surtout, il y a la musique qui est au cœur de ce roman. Il y a des références. Alors là, si vous êtes un fan de musique, et surtout de rock indé, vous allez être servis. Parce qu'il y a plein, plein, plein d'anecdotes, de concerts, de références, de groupes, de... Vraiment, il y en a même des groupes que je ne connaissais pas. J'ai découvert grâce à ce livre, pour vous dire. La plume, elle est super légère, mais à des moments super profondes. À la rate, il y a beaucoup de questions qui se posent. Dima, qui est d'Aran, un voyage dans le temps. La question qui se pose toujours, qu'est-ce qu'on aurait aimé changer dans notre vie à nous ? Par exemple, Ena, je dirais, si j'avais la possibilité de retourner dans le temps, je ne ferais pas médecine. Mais si je ne fais pas médecine, qu'est-ce que j'aurais à sacrifier ? Certainement, j'aurais sacrifié des choses. Et donc, ça se pose toujours dans ce genre de roman. Il y a beaucoup de questionnements sur le temps, sur le vieillissement, sur la vie, sur la mort. Ce n'est pas seulement un roman léger, mais fille a un côté psychologique quand même très bien fouillé. Il est vraiment super, super drôle. Si vous êtes le genre de personne un peu coincée, disons, qui cherche des livres sérieux, ce livre n'est pas pour vous. Mais si vous êtes comme moi, un fan de musique et en plus, qui n'a rien contre le déjoncté, le décalé, l'original, quand c'est bien écrit, quand c'est bien amené, alors n'hésitez pas. Voilà, ce livre, c'est pour vous. C'est plein d'humour, c'est plein de références, c'est très bien écrit et ça se lit super, super vite. Alors voilà, je vous le recommande. Il faut sauver John Lennon de Maudavieu, chez Presse de la Cité. On passe à un autre coup de cœur, mais d'un autre genre, c'est très différent. Un genre de prédilection pour moi, vous l'avez deviné, c'est le thriller. Bien qu'ici, c'est un thriller très 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 originel et il s'agit de La balade électrique d'Emily Archer de Joff Brigandé, paru aux éditions Caymane. D'abord, je vais vous dire, ce livre-là, il va changer votre perception de plein de choses, y compris des tueurs en série, mais pas que, mais c'est dans les personnes handicapées. Allez, le pitch, c'est quoi ? Il s'agit d'un tueur en série Sam Scott, qui est un tueur unlisted, ça veut dire qu'il n'a pas de modus operandi, donc de mode opératoire précis, il n'a pas de profil de victime précis, il n'a pas de motivation précise, il tue au gré de ses humeurs, disons. Donc, ça va des gens impolis, jusqu'aux serveurs, les parents qui ne savent pas éduquer leurs enfants, donc tout le monde peut y passer. Sam Scott, son rêve le plus cher, c'est de pouvoir acheter l'appartement en face du sien, pour en faire une sorte de penthouse, pour avoir tout l'étage à lui seul. Sauf que, un beau jour, il se trouve que les Archer, père et fille, ils vont déménager l'appartement Rebecca, qu'ils convoitent, lui, depuis longtemps. Le père Archer, donc, Emelie, qui est une tétraplégique ou handicapée, donc elle ne peut pas bouger ni ses bras ni ses jambes, elle est sur un fauteuil relâme, bien entendu. Il va faire leur connaissance et il va tout de suite décider de les éliminer, parce qu'il ne lui faut pas plus que ça, à Maranera. Elle est yési, ils ont déménagé, ils lui ont donc soufflé sans rêve, et en plus, elle est une handicapée, donc pour lui, c'est un parasite, quelque sorte de ce genre de personne qu'il n'aime pas voir. Il va donc élaborer un plan très méticuleux pour l'éliminer, pour lui, c'est une proie très facile quand même. Sauf que, Emelie Archer va s'avérer être tout, sauf une proie facile. Le personnage d'Emelie Archer, elle est fascinante, elle est d'une intelligence inouïe, d'ailleurs, elle a un QI de, je ne sais pas, elle a un QI très élevé, elle bosse tout le temps, c'est une workaholic, et elle bosse, bien sûr, sur des ordinateurs très spéciaux et tout, donc son handicap n'est pas pour autant un handicap pour elle. Entre ces deux personnages, il va y avoir une histoire de ouf, mais le problème, c'est que Sam Scott, qui est un psychopathe avéré, des moments du roman, on va être dans sa tête, va donc nous révéler certaines de ses réflexions, certaines de ses pensées, et on va être surpris à sympathiser avec lui. Emelie Archer, c'est un personnage fascinant dès le début, donc vous n'allez pas pouvoir résister à son charme. La forme du roman, en elle-même, elle est très originale, elle est entre la troisième personne et la première personne. On est tantôt un spectateur lointain et tantôt un témoin très proche. Le style d'écriture, il est très spécial, mais ça reste très simple, très lisible et très lyrique. Je dirais, entre le simple et le lyrique, il y a des passages vraiment très bien amenés. Le roman, il est tout petit, donc il fait 160 pages et il n'y a pas de scènes sanglantes, il n'y a pas du gore, il n'y a pas des crimes atroces ou quelque chose de genre, non. Et c'est super intelligent, l'histoire est amenée d'une façon très 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 intelligente, c'est ce que j'ai apprécié le plus. Il y a plein d'humour, donc comme vous pouvez soupçonner, j'étais complètement sous le charme. C'est un livre qui se dévore en 2-3 heures. C'est, je pense, un très bon début pour quelqu'un qui ne lit pas des thrillers, qui est un peu réticent parce qu'il pense que les thrillers, ça veut dire des bandes de sang et tout. Commencez avec celui-là, parce que vous ne pouvez que l'aimer. Le tueur en série, il est très original et Emily Hachar est un tueur handicapé très badass, donc ça va même changer votre vision, votre regard envers les handicapés. C'est un truc que j'ai beaucoup aimé aussi. Ça se lit vraiment super vite, je vous le recommande très 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 vivement. Mais pour ceux qui n'ont jamais de leur vie lu un seul polar, voilà, un seul thriller, vous pouvez vraiment lire et you can enjoy it all. On passe par un autre genre de thriller, le thriller un peu plus classique, beaucoup plus sanglant, beaucoup plus gore, beaucoup plus graphique. Mais ça reste aussi un très grand coup de cœur, j'ai nommé Charade de Laurent Loisan, édité chez Nouvelle Pleure. Ce roman, eh bien, on est avec un tueur qui s'appelle le tueur Acharade. Avec chaque cadavre, on découvre une partie de l'acharade, donc mon premier et mon deuxième et ce genre de charade. On est avec un couple d'enquêteurs, donc le commissaire Bergamont et la criminologue Emmanuelle de Cézac, je pense. Donc, Florent Bergamont, c'est l'enquêteur en charge, m'en est. Jusqu'ici, c'est un peu classique, donc il va y avoir un crime, des indices, puis il y a un autre crime, d'autres indices. L'enquête va piétiner, mais l'autre, eh bien, ce n'est pas du tout classique. Ça peut sembler classique, mais c'est tout sauf. Primo, il y a la première scène, la toute première scène dans le roman, qui est très originale. Il y a en fait une conférence de presse. Le tueur acharade a été arrêté par quelqu'un, il va s'avérer que quelqu'un est le némésiste, l'ennemi juré du Florent Bergamont, donc le personnage principal du roman, qui fiche, on ne sait pas, on ne comprend pas. Donc, le chapitre à l'imbadou, on va reprendre l'enquête dès le début, donc il y a six mois plus tôt, et on va reprendre tout dès le début. Secondo, les scènes de crime sont très originaux. C'est le genre de scène qui te honte, que tu vois dans tes cauchemars. Et le genre de scène, il est rallié que tu te demandes, mais l'auteur, où est-ce qu'il est allé chercher ça ? Les méthodes de tueur, elles sont tellement, tellement originales, mais à la fois tellement diaboliques, tellement atroces, mais le mec, il est complètement, il n'est pas cinglé, il a porté le truc à un autre niveau. Et en plus, chaque crime, il est différent de l'autre. Donc, chaque crime, il utilise des méthodes différentes, et donc vous pouvez l'imaginer pour l'enquête, c'est beaucoup plus difficile, ma fameuse chameau d'opératoire. La première partie, neige mot de culot, on est resté quand même dans une ambiance un peu classique, mais la deuxième partie, la deuxième moitié du roman, vous allez oublier de vivre, vous allez faire pause, vous allez virer tout votre entourage, vous n'allez plus manger, ni boire, ni dormir, ni bouger, ni faire quoi que ce soit, sauf lire, vous n'allez pas pouvoir lâcher le livre avant de le terminer. Littéralement, je lisais comme une possédée, le rythme était effréné, il n'y a aucune pause, c'est crescendo, et j'adore quand ça part un peu lentement, puis que ça décolle. J'adore ça, et voilà, j'ai été pleinement servie. Il y a un twist final de dingue, un double twist même. La Kata Fama, le twist final par rapport à l'identité du tueur, par rapport à la solution de la charade, la solution finale de l'énigme, qui est très intelligente. Il y en a ceux qui ont trouvé ça très gros, très invraisemblable et tout, moi ça ne m'a pas du tout gênée, parce que je m'attendais à un truc quand même très bien recherché, parce que ce n'est pas facile de mettre Haka des parties de charade, et donc trouver une solution simple. Et après, le deuxième twist, c'est « Fais l'épilogue ». Oui, il y a un twist dans l'épilogue. Ce n'est pas un twist, c'est une révélation, c'est le motif du tueur, c'est une explication, quoi. Et vraiment, « It was mind blowing » l'épilogue. Eh bien, oui, oui. D'ailleurs, Séverine, elle a parlé de l'épilogue, et maintenant je comprends pourquoi elle l'a fait. Parce que l'épilogue, il mérite une critique à lui seul. C'est un truc de dingue. Vous l'avez compris, c'était un coup de cœur. La plume, elle est très, très simple. Il y en a aussi ceux que le style « Hidaya » a l'apprenti. Eh non, je n'en fais pas partie. J'ai beaucoup aimé, je suis sûre que c'est exprès. Pour mettre vraiment, on exergue l'intrigue. Parce qu'ici, ce qui importe, c'est vraiment l'intrigue. Plus, beaucoup plus que le côté psychologique, voilà. Beaucoup plus que le style littéraire et tout. C'est vraiment l'intrigue qui prend le déçu. Quand même, il fait la deuxième partie, il y a quand même plus de profondeur psychologique par rapport aux personnages principaux. Comment vous dire à quel point j'ai aimé le personnage principal ? Il est super charismatique. Il est très violent. Il n'est pas ce qu'on appellerait une bonne personne, mais c'est un excellent flic. Il est super intelligent. Et voilà, j'aime beaucoup les personnes, avec blessés, torturés, machin. Je sais que ça sonne cliché, mais voilà. Voilà, j'aime beaucoup. Et ça l'a fait pour moi. Charade, c'était un coup de corps absolu. Je vous encourage. Et dès qu'elle vous êtes amateur de thriller, cette fois-ci, si et uniquement si vous êtes amateur de thriller, et si le sanglant, disant et tout, ne vous gêne pas, si vous avez le corps bien accroché, je vous le recommande. Donc, Charade de Laurent Loison. Après tous ces coups de cœur, ma déception, ma dernière déception, Chambre d'amis de James Loosden, paru chez Sonateen, qui sort le 9 mars. C'est censé être un thriller, donc Talqaou Maktouba'ali, genre thriller, haletons, suspense, machin. Pour moi, c'était une lecture très, vraiment très moyenne, très limite. C'est quoi l'histoire ? L'histoire, il s'agit de trois personnages. Donc, Charles, sa femme Chloé, ils sont très riches, très aisés et tout, qui vont inviter leur cousin, un cuisinier en chômage, donc il est paumé et tout, pour passer l'été avec eux, dans leur résidence de campagne, disons. Et ce cousin, il va s'avérer qu'il est vraiment obsédé par Chloé. Chloé, qui est une personne vraiment d'une beauté hétérale, qui est artiste, qui est photographe, qui est fascinante, il est complètement obsédé par elle et il va découvrir, il va suspecter que Chloé, en fait, elle trempe son mari avec quelqu'un. Donc, il va essayer de la suivre et tout. Le truc, c'est que le roman, il est court, donc il fait moins de 300 pages. Et heureusement, d'ailleurs, à la rate, il y a de très longs passages où il ne se passe rien du tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup de réflexions sur le capitalisme, sur les banques, la bourse, parce que Charles, il travaille sur l'investissement, il y a des réflexions sur beaucoup de choses. Mais l'action, le suspense, vraiment, je n'ai pas trouvé il y a un peu de suspense. Il fait certains passages, mais l'action, elle se passe très lentement où on s'attend à quelque chose. Le problème, c'est qu'en lisant, je me disais, non, ça va s'améliorer, non, peut-être que la fin, il y aura vraiment une révélation, il y aura... Mais non, non. C'est vrai que le style d'écriture, il est vraiment très bon, mais à part ça, c'était pas une bonne lecture. D'ailleurs, je l'ai terminée en une semaine, je pense. Vraiment, je piétinais, vraiment, sur... Ça ne décollait pas, j'attendais quelque chose qui n'arrivait pas. Bref, je demandais beaucoup de ce roman-là, parce que je suis une fan de sonatine. En général, sonatine, nous font découvrir des pépites de littérature étrangère, de frilors surtout, mais là, ça ne l'a vraiment pas fait. Bon, ne le lisez pas, non ? Au contraire. Peut-être, il est un truc très, très soft. Peut-être, ça peut le faire avec quelqu'un d'autre. D'ailleurs, venez me voir, me dire si vous l'avez aimé ou un truc, on peut en discuter. J'ai également eu la chance de lire une autre sortie de sonatine, mais celle-là était un coup de cœur absolu. Je ne peux malheureusement pas vous en parler maintenant, parce que le livre, il n'est pas sorti, il sort le 23 mars. Mais sachez que ça s'appelle Êtes-vous psychopathe ? Il s'agit d'un non-fiction, donc un documentaire slash reportage. il est écrit par John Ronson et il est super intéressant. Je vous en parle peut-être la prochaine fois. Le dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit d'un manga, donc c'est Spiral de Junji Ito. Je l'ai lu grâce à Lemon Joon, donc elle a fait une vidéo là-dessus et je ne l'ai pas regretté. Donc c'était une superbe recommandation, c'était une superbe lecture. C'est une intégrale qui m'a choffé. Normalement, on fait 4 volumes, mais là, c'est l'édition intégrale. Junji Ito, il est appelé le maître de l'horreur dans le Japon. C'est le plus important dans les mangas qui sont horrifiques. Il s'agit de la même chose comme le maître où il y a les couleurs ou les couleurs parce qu'ici, c'est un peu plus glauque où le manga, il est vraiment très glauque, très sinistre même. D'ailleurs, il y a quelques planches. On se fera donc avec le personnage de Kyrie, le personnage principal qui est une fille normale, une lycéenne. Il a un petit ami appelé Shuichi et tout va commencer quand le père de ce petit ami va avoir une sorte d'obsession par les spirales. Tout ce qui est sous cette forme-là, l'obsédé. Il collectionnait les spirales, que ce soit, je ne sais pas, les escargots, les plats. Il commandait des plats ou des trucs sous la forme d'une spirale. Il devenait complètement dingue à chaque fois qu'il en voyait une, il devenait complètement fasciné. Cette obsession-là, elle va le tuer et de la façon la plus bizarre possible. Et au moment de sa crémation, on va dire, qu'il y a un choc, la fumée qui va sortir du crématoire, elle va prendre la forme d'une spirale. Et la spirale, elle va être aspirée par le lac qui est au centre du village. et depuis ce moment, ça va dégénérer. Tout le village tomberait dans une sorte de malédiction, mais sinistre malédiction, des événements complètement incompréhensibles et tout tourner autour de cette maudite spirale. Je ne vais pas vous spoiler, mais par exemple, regardez-moi comme c'est bloc. Cette obsession par les spirales ou cette malédiction de spirale va gagner du terrain jusqu'à un pseudo-apocalypse. Je ne veux pas vous spoiler. Autant sur le plan graphique que sur le plan de l'histoire, il y a bien sûr quelques redondances à la rate. On est toujours avec une nouvelle aventure, avec un nouveau personnage qui va être frappé de cette malédiction. Et donc, ça va être un peu répétitif, mais tellement absorbant. Moi, je n'ai pas senti le temps passé et je l'ai commencé, genre je l'ai lu d'une seule traite en one setting. Je n'ai pas pu dormir avant de l'avoir terminé et voilà, j'en ai eu pour mon argent. Donc, merci les monjoun pour la recommandation. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci beaucoup d'avoir résisté jusqu'à la fin. Je sais que c'était un peu long. N'hésitez pas de me dire qu'il y a une femme un livre qui vous tente. ou qu'elle a créé un de ces livres et je n'ai quitté comme ça. Je ne vais pas très, très bientôt. Ciao, ciao, ciao !